... Ce film sera présenté au bénéfice d'un seul cœur. Tu as pu le lire, je crois. L'entrée, c'est simplement que tu aides. Tu emmènes une boîte de conserve, un kilo de riz, peu importe quoi. C'est la seule chose qu'on te demande, c'est de participer pour que les plus démunis soient bénis et qu'il ne manque rien au milieu du peuple de Dieu. Amen. Nous voulons que les plus démunis soient à l'aise et soient bénis dans le nom de Jésus. J'ai le grand privilège ce matin de continuer ce que nous avons démarré la semaine dernière et voir un deuxième aspect, je voudrais vraiment marteler, 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 car répéter, c'est enseigner, enseigner, c'est répéter. Et je voudrais vraiment que vous compreniez exactement ce qui se passe quant à ces choses. Le titre de mon message reste le même, plaide le sang, plaide sur la base du sang de Jésus-Christ et qui a été versé sur le bois du calvaire pour toi et pour moi. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. On va courber nos fronts dans la prière un instant. Père, merci pour ta faveur, merci pour ton amour infini et merci pour ta grâce surnaturelle. Nous te sommes reconnaissants et te bénissons pour ce que tu vas nous révéler les mystères de ta parole ce matin. Père, glorifie-toi, révèle-nous ton cœur et montre-nous qui nous sommes. Seigneur, donne-nous de nous projeter en avant dans cette vie de manière victorieuse afin que chacun ici puisse aller de l'avant de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction, de succès en succès, de grâce en grâce, de faveur en faveur, de victoire en victoire. Je veux te remercier, Seigneur, de ce que tu nous révèles les profondeurs qui se cachent derrière la puissance de ton sang qui a été versé sur la croix. À toi reviennent toute la louange, la gloire, l'honneur, la puissance. Amen et Amen. Merci, Seigneur. Je voudrais que tu tournes vers ton voisin et que tu lui souhaites la bienvenue ce matin et dis-lui, tu es au meilleur endroit que tu aies pu trouver ce matin dans ce monde. Alléluia. Tu es vraiment au bon endroit. J'en profite pour accueillir Chantal Bertelot qui est au milieu de nous et qui est députée de la Guyane. Soyez la bienvenue. Amen. Merci, Seigneur. Le Seigneur vous aime et veut richement vous bénir. Gloire à Dieu. Plaide le sang. J'ai trouvé quelque chose dans la parole de Dieu, deux mots, le mot cramoisi et le mot pourpre, dont il est fait allusion dans la parole de Dieu. Et j'ai questionné le Seigneur à ce sujet. Je dis, Saint-Esprit, explique-moi. Et tout de suite m'est venue la pensée que le cramoisi. Le cramoisi, eh bien, signifie, symbolise la culpabilité. Dit avec moi, cramoisi égale culpabilité. Et le pourpre, ou plutôt la pourpre, la pourpre, signifie, symbolise la condamnation. Dit avec moi, pourpre, symbolise condamnation. Lisons ensemble dans le prophète Esaïe, au chapitre 1er, le verset 18e. Là, Dieu nous dit, « Venez et discutons, dit l'Éternel. » Tu te rends compte ? Dieu nous dit, « Viens et qu'on discute ensemble. » Il est sympa, notre Dieu, non ? Alléluia. Gloire à Dieu. « Venez et discutons, dit l'Éternel. » « Même si vos péchés sont couleur cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront clairs comme la laine. » Si vous me le permettez, je voudrais continuer donc au sujet de plaider sur la base du sang de Jésus. Dimanche dernier, nous avons appris ensemble comment que notre passé était mort. Et pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité d'être là, vous nous retrouvez sur YouTube et sur Livestream ou encore via nos sites Internet. J'en profite pour saluer les internautes qui nous suivent depuis un peu partout sur cette planète. Soyez bénis. Donc la semaine dernière, nous avions commencé à voir et à découvrir qu'au niveau de notre esprit, nous avons en fait un peu comme un disque dur interne qui stocke l'enregistrement. Je veux parler de la mémoire. Notre mémoire stocke tout ce qui a pu se passer dans notre vieille vie, dans notre ancienne vie que nous avons vécue avant de donner notre vie au Seigneur Jésus. Et nous avons vu aussi que le seul lien qui pouvait exister entre notre vie actuelle et notre ancienne vie qui est morte en Jésus-Christ, c'est finalement cet enregistrement au niveau de notre mémoire. Toi et moi, il est manifeste que nous pouvons nous rappeler la plupart des choses que nous avons pu faire, commettre dans notre vie passée, que nous avons pu accomplir dans notre vie passée, avant de donner notre cœur, notre vie au Seigneur Jésus à savoir, nous pouvons nous rappeler également de tous nos péchés et de toutes nos mauvaises actions que nous avons pu commettre. C'est une évidence. Cela signifie donc que si tu relis, si tu réunis, si tu mets à nouveau ensemble ta vie actuelle en Jésus-Christ et ton passé, si tu unis ton passé qui est détruit, si tu l'unis à nouveau avec ta vie actuelle, alors tu vas avoir de sérieux problèmes. Il va apparaître alors de sérieux problèmes dans ta vie. Nous savons maintenant aussi que nos vieilles vies, et on l'a vu la semaine dernière, ont été crucifiées et détruites à la croix. Lorsque tu as remis ta vie au Seigneur, tu as été incorporé en Jésus-Christ et dans sa mort. L'Épître aux Romains, au chapitre 6 et au verset 6, nous dit que nous savons que notre vieille homme a été crucifiée avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Crucifié, lorsque la Bible parle de crucifié, crucifié veut dire détruit. Dis avec moi crucifié égale détruit. Et puis, posons-nous une question. Comment nos péchés peuvent-ils être comparés à de la pourpre et au cramoisi ? Pourquoi Dieu met-il le doigt sur le fait que nos péchés semblent avoir une conséquence tellement extrême au point d'utiliser l'image du cramoisi et de la pourpre ? Et voyez-vous, c'est là une image qui nous donne de comprendre que nos péchés devraient sérieusement nous inquiéter. Dis à ton voisin, tes péchés devraient très sérieusement t'inquiéter. Pourquoi ? Parce qu'ils finissent par nous accabler avec de la culpabilité et de la condamnation. Le péché entraîne de la culpabilité et de la condamnation. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de cramoisi et de pourpre au juste ? Que se cache-t-il derrière ? Voyez-vous, à travers cela, Dieu nous donne ce matin la révélation de la compréhension qu'en lui, en lui et en lui seul, tu peux faire face au péché. « Tu n'es pas obligé de rester esclave du péché et ensuite d'en subir toutes les conséquences. » Dis à ton voisin, « Tu n'es pas obligé de rester esclave du péché. » Tout d'abord, remarque bien que la couleur du cramoisi qu'on appelle aussi l'écarlate, c'est un synonyme, cramoisi et écarlate, et la couleur de la pourpre, ça contraste d'une manière absolument extrême avec la couleur blanche comme la neige ou la laine. Le rouge profond, puisque le cramoisi et la pourpre, c'est un rouge profond, est à l'opposé de la couleur blanche. La pourpre est tout simplement un colorant, voyez-vous. Lorsque tu vas sur l'Internet et que tu consultes le frère Google ou ton ami Google, tu tapes cramoisi ou écarlate, tu verras qu'il te donne la définition. Et j'ai trouvé là que la pourpre est tout simplement un colorant qui a été inventé par les Égyptiens à l'époque et qui l'ont fabriqué avec des coquilles de poissons. Et ensuite, les Hébreux ont fabriqué l'écarlate ou le cramoisi. Écarlate, cramoisi, c'est un synonyme, c'est la même chose, en utilisant, écoutez bien, pour base de cette teinture, de cette couleur, un insecte, la cochonille, on connaît cela ici en Guyane, un insecte, la cochonille, qui, dans les pays comme l'Égypte ou l'Israël actuel, eh bien, infeste les chaînes et les Arabes appellent cet insecte également le kermès. Et il faut comprendre que c'est à partir de cela que ces colorants ont été fabriqués. Et la pourpre et le cramoisi étaient des colorants qui étaient, mais terriblement tenaces. Tu pouvais, comment dirais-je, lorsque tu trouvais, lorsque tu appliquais ce colorant, il résistait au point qu'il ne se délavait quasiment pas. Même le temps n'arrivait pas à ôter son éclat. Et c'était quelque chose qui était indélébile, devenu indélébile. Dans Jérémie, dans le prophète Jérémie, au chapitre 31, et au verset 33 à 34, il nous est dit, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son prochain ni son frère en disant, vous devez connaître l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. En effet, je pardonnerai leur faute et je ne me souviendrai plus de leur péché. Et ce n'est donc pas étonnant, bien aimé, que Dieu n'a plus le souvenir de leur péché, puisque celui-ci a été détruit à travers la crucifixion. Oh, hallelujah ! Dans le prophète Ézéchiel, au chapitre 36, et au verset 26 à 27, il est écrit, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai à vous un esprit nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions. Gardez et respectez mes règles. » Mes amis, les Outre-Neuves, les Outre-Neuves sont créées pour y recevoir le vin nouveau. Et le vin nouveau, c'est l'Esprit de Dieu. Dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 9, et au verset 17, il est dit, « On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles Outres, sinon les Outres éclatent. Le vin coule et les Outres sont perdus. Mais on met le vin nouveau dans des Outres-Neuves et les Outres se conservent. » Et là, je comprends que Dieu a pu nous donner son Esprit Saint, son Saint-Esprit. Il a pu nous donner son feu, le feu de son Esprit. Cela est devenu possible parce qu'il a fait de moi et de toi. Lorsqu'on donne sa vie à Jésus, il fait de toi une Outre-Neuve. Dis à ton voisin, si tu ne l'es pas encore, deviens une Outre-Neuve. Alléluia. Alors, regarde, nos vieilles vies ont donc disparu à partir du moment où tu donnes ta vie au Seigneur Jésus. Elles ont été crucifiées en Jésus-Christ. Une partie de nos vieilles vies implique aussi la culpabilité à cause des mauvaises, à cause des terribles expériences que nous avons pu avoir dans le passé. La culpabilité est liée au péché. Je connais un homme qui a commis l'inceste sur deux de ses filles. C'était une histoire tragique et terrible. Et cette histoire l'a tellement poursuivie. Il n'a jamais été inquiété jusque-là sur le plan de la justice, etc. Ça s'est passé il y a tellement d'années en arrière. Et je pense qu'aujourd'hui, le délai de prescription serait passé. Mais cette personne est tellement âgée aujourd'hui, mais toute sa vie, toute sa vie, durant cette histoire de culpabilité, après avoir commis ses saletés, ses infamies, l'ont condamné dans son cœur, l'ont poursuivi. Il était tellement hanté dans sa vie qu'il n'arrivait plus à rester tranquille un seul moment. Il n'arrivait jamais plus, par exemple, à se reposer dans un relax et à se payer un quart d'heure de repos. Il n'a plus jamais réussi à prendre, par exemple, un livre et à se donner de se cultiver un peu, à se laisser aller un peu, à rêver, etc. Non, il était tout le temps sous pression. Il n'a pas arrêté de se faire du mal à lui-même en s'imposant une maniaquerie extrême. Tout ce qu'il trouvait à nettoyer, il le nettoyait, il nettoyait, il nettoyait. Et même quand c'était propre, il nettoyait encore et il continuait à nettoyer. C'est comme si le fait de rendre propre ce qui l'entoure lui permettait psychologiquement à quelque part, en quelque sorte, de nettoyer sa culpabilité et sa condamnation qui hante son esprit et qui le ronge. C'est une vie absolument terrible. C'est comme si le diable était venu saboter, tuer sa vie. Non seulement il a commis une forme de crime, quelque chose d'infâme, en détruisant, en touchant au cœur de ses enfants, mais lui-même, il s'est également détruit. Et c'est vraiment triste que cet homme puisse penser que le fait de nettoyer autour de lui, de s'imposer une vie complètement folle, basée sur la maniaquerie, tellement il est hanté dans son esprit. C'est faux que cet homme puisse penser que le fait d'agir ainsi puisse rembourser, payer en quelque sorte le mal qu'il a commis. Mes amis, l'Évangile nous dit et nous montre que peu importe, peu importe ce que tu as pu commettre, peu importe les mauvaises expériences que nous avons pu avoir dans notre vie passée, peu importe la grandeur du péché que nous avons pu commettre, peu importe aussi la taille, la grandeur, la hauteur, la largeur, la profondeur de la culpabilité et de la condamnation qui peut peser sur nos épaules. La Bible me dit que Dieu prend nos vieilles vies, nos vieilles vies fatiguées, chargées avec les péchés, chargées avec la culpabilité, chargées avec la condamnation. Il prend ces vieilles vies fatiguées, tellement chargées et les crucifient, il les détruit. Et au moment, au moment, au moment où tu ensuite, tu mets en application, tu obéis à la parole et que tu passes dans les eaux du baptême, non seulement il les a crucifiées, mais là, au moment où tu passes dans l'eau du baptême, il les enterre. Cela ne revient plus en surface, c'est enterré. Quelqu'un pourrait dire, wow, donc c'est génial, c'est facile, finalement on s'en sort gratuitement. Donc pas besoin de payer pour nos crimes et tout le mal qu'on a pu faire. Non, 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 c'est pas ainsi que cela fonctionne. Ta culpabilité est la mienne. Nos péchés méritaient une punition et un châtiment excessivement sérieux et très onéreux, très cher. L'évangile nous enseigne que cette punition, ce châtiment, cette dette, toi et moi, nous l'avons payée à travers, dis avec moi, à travers, notre crucifixion en Jésus-Christ. Toi et moi, nous avons été incorporés au moment où tu as cru et que tu as donné ta vie au Seigneur. Tu as été incorporés dans sa crucifixion. Mes amis, qui dit péché, dit obligatoirement jugement, « Une personne coupable doit être jugée et personne n'est injuste. » Voilà pourquoi que Jésus-Christ devait souffrir et mourir à la croix. Il est devenu notre sacrifice. Il a pris notre place et nous avons été incorporés en lui. Le péché mérite une punition. Et nous savons que le salaire du péché, dit la Bible, c'est la mort. Mes amis, dans l'évangile de Jean au chapitre 12, lorsque Jésus dit, c'est maintenant qu'a lieu le jugement de ce monde, et qu'ensuite il ajoute, « Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Il nous dit là que le jugement de tous les hommes, toi et moi y compris, sera parfaitement respecté et se fera jusqu'au bout à travers sa mort sur la croix. Et c'est de cette manière-là que ta culpabilité et la mienne ont été jugées. Aussi, lorsque tu as été baptisé en Jésus-Christ, ou si tu seras baptisé puisqu'on aura un grand service de baptême vendredi prochain, tu as été baptisé dans sa mort. Dans Jean au chapitre 12, baptisé veut dire immergé, plongé, coulé, c'est-à-dire enterré. Et ça symbolise l'enterrement de cette ancienne vie. Comprenez, ce n'est pas trois gouttes sur la tête un baptême. Ça, c'est un nettoyage à sec. Ce n'est pas une immersion. Et puis, tu dois être conscient de ce que tu fais. Un bébé ne peut pas l'être. Il n'existe aucun baptême de bébé dans l'écriture. Ça, c'est de l'invention religieuse. Je ne vous parle pas d'une nouvelle religion ce matin. Je vous parle d'une relation de cœur à cœur avec Dieu. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Elle a été faite chère en Jésus-Christ. Mes amis, dans Jean au chapitre 12, Jésus fait donc l'allusion également au baptême. Parce que le fait d'être incorporé dans sa mort, ça s'accomplit précisément à travers le baptême d'eau. Regarde avec moi. L'apôtre Paul nous en parle d'ailleurs. Alors, tu pourrais tout de suite me répliquer, mais pasteur, ma culpabilité à moi, elle est tellement lourde à porter, elle est tellement grande, elle est tellement terrible. J'ai commis des choses tellement dures, tellement terribles. Je n'arrive pas à me pardonner à moi-même. C'est impardonnable. Mon péché est un péché terrible. J'ai commis ces choses dans le passé et je n'arrive plus à ne pas y penser. Laisse-moi te répondre. Que la Bible nous enseigne que la croix, la croix de Jésus-Christ est bien plus que suffisante. pour traiter les péchés et même les plus terribles. Dans Esaïe au chapitre 1er, nous l'avons déjà lu. Et on va le relire une deuxième fois. Dieu dit, venez et discutons. Même si vos péchés sont couleur cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige, même s'ils sont rouges comme la peau, ils deviendront clairs comme la laine. Réfléchis un instant. Dieu nous dit, assieds-toi, viens discute avec moi un instant. En d'autres termes, Dieu veut là nous faire comprendre quelque chose d'excessivement important. Quand dans l'écriture, Dieu te dit, assieds-toi, eh bien on discute. Assieds-toi et écoute-le. parce que cela doit être très important. Si Dieu se donne la peine de te dire à travers sa parole qui a été faite chère en Jésus-Christ, lorsque tu lis la Bible, de la première page à la dernière, du livre du commencement, de la Genèse à la livre de la révélation, de l'Apocalypse, c'est Jésus qui te parle. Écoute bien ceci. Là, Dieu veut nous faire comprendre quelque chose d'excessivement important. Le fait que Dieu dit, assieds-toi, viens et discute, cela me montre que beaucoup de gens ne comprennent pas tout de suite ces choses. Il faut une révélation de la part de Dieu pour qu'on comprenne la portée de ces choses. Beaucoup de gens se font baptiser, ils ne savent même pas ce qu'ils font exactement. Ils savent que c'est bien. C'était mon cas quand j'ai donné ma vie au Seigneur. J'étais converti depuis 15 jours. Le Saint-Esprit de Dieu est tombé sur moi. J'étais rempli du Saint-Esprit. Je commençais à parler en langue. J'étais en feu. Je commençais à prier avec les gens. Je commençais à imiter les pasteurs. Et les gens guérissaient. Ce n'était pas de ma faute. C'était de la sienne. C'est lui qui agissait à travers moi. Et à ce moment-là, j'ai entendu parler dans l'Église d'un service de baptême qui allait se faire 15 jours plus tard. Et je me suis tout de suite inscrit. J'étais en feu. Mais vous savez quoi ? Je savais que c'était bien. Je savais qu'il faut que je le fasse. Car sinon, il me manquerait quelque chose. Mais je ne savais pas ce que j'ai fait. On ne me l'a pas expliqué. Et je n'en avais pas la révélation. Il a fallu du temps pour que Dieu me révèle ces choses. Écoute, l'écarlate, le cramoisi, je l'ai déjà dit, c'est un colorant qui était fabriqué avec des insectes qui détruisaient les chaînes en Israël. Les chaînes sont des arbres. Et laissez-moi vous dire, souvent la Bible nous compare à des arbres. Hello, est-ce que vous êtes avec moi ? Et de la même manière que ces insectes détruisaient les arbres, à l'instar de cela, le péché détruit ta vie. Ne joue pas avec ces choses. Par ailleurs, ce colorant est un colorant terriblement tenace qui pénètre en profondeur, qui te marque comme au fer rouge. Tu peux là facilement t'imaginer combien il est difficile d'essayer d'enlever une telle couleur. J'ai bien dit d'essayer parce qu'en vérité elle est indélébile. il n'y a qu'un agent nettoyant qui peut fonctionner. C'est le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix. C'est la croix qui peut t'en libérer. Et aucune autre chose ne peut t'aider. Aucun psychologue, aucun psychiatre ne pourra t'ôter ces choses. Il ne pourra que te calmer. Il ne pourra qu'essayer de tempérer les choses, de relativiser les choses. et tu pourras peut-être alors sortir la tête de l'eau et continuer à subir ta vie mais tu ne marcheras jamais totalement libre dans ta vie et même tu resteras esclave de ces choses. Mes amis, de plus la couleur rouge puisque l'écarlate est un rouge profond et par conséquent la couleur la plus évidente qui puisse être c'est une couleur excessivement visible. tu ne peux pas la cacher. Mes amis, nous avons là une description parfaite des péchés qui sont extrêmes et qui apportent avec eux leur lot de sentiments de culpabilité tellement profonds dans une vie, dans la vie d'une personne et ces choses détruisent tellement de vie. Mes amis, tout comme le cramoisi, nos péchés nous sont évidents. Par ailleurs, le péché est capable de causer de la culpabilité extrême d'autre part les péchés peuvent nous paraître comme étant très difficiles à ôter de notre vie mais Dieu dit que même si tes péchés sont comme le cramoisi il va les rendre blancs plus blancs que la neige oh hallelujah. Mes amis, il n'y a rien de trop flagrant il n'y a rien de trop terrible il n'y a rien de trop profond que Dieu ne puisse pas traiter et ôter Dieu est Dieu en vérité ce qui est difficile pour nous ce qui à nous nous semble impossible c'est très facile et possible pour Dieu Amen dans le prophète Esaïe au chapitre 44 verset 32 il est écrit j'ai effacé tes transgressions comme un nuage tes péchés comme la brume reviens vers moi car je t'ai racheté au chapitre 43 d'Esaïe et au verset 25 il est écrit pourtant c'est moi moi qui efface tes transgressions à cause de moi même et je ne me souviendrai plus de tes péchés le prophète Miché au chapitre 7 Miché 7 verset 18 à 19 dit quel Dieu est semblable à toi tu pardonnes la faute tu oublies la révolte du reste de ton héritage il ne garde pas sa colère à toujours car il prend plaisir à la bonté il aura encore compassion de nous il piétinera nos fautes tu jetteras écoute bien au fond de la mer tous leurs péchés dans l'épître aux Romains au chapitre 20 au chapitre 5 verset 20 Romains 5 20 l'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes mais là où le péché s'est multiplié la grâce a surabondé là où le péché abonde la grâce surabonde là où le péché abonde la grâce oh hallelujah regarde un dernier passage important dans lit à la maison également le psaume 51 verset 7 mais lisons simplement le verset 22 d'exode 12 exode 12 verset 22 vous prendrez ensuite un bouquet de branches d'isope vous le tremperez dans le bassin contenant le sang de l'animal qui vient d'être sacrifié et vous toucherez vous frapperez une autre une autre traduction vous frapperez le linteau et les le linteau et les deux poteaux de la porte avec ce sang aucun de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin ça c'était la première Pâques juive nous le savons n'est-ce pas lorsque le peuple a été libéré de 400 ans de plus de 400 ans d'esclavage entre les mains des égyptiens les psaumes d'ailleurs font allusion au fait que l'avait plus blanc que la neige ou rendre aussi blanc que la laine est lié au fait d'être aspergé avec l'isope qui était auparavant trempé dans le sang du sacrifice et le livre de l'exode nous montre qu'Israël écoute ce que je vais dire a été délivré de la mort en appliquant du sang sur le linteau et les montants de la porte et cela en étant frappé de ce sang à travers ce bouquet à travers la branche d'isope ce sang qui a été appliqué avec un bouquet d'isope était le sang d'un agneau était le sang d'un sacrifice qui a été versé pour racheter Israël pour couvrir le péché d'Israël cet agneau représente le Seigneur Jésus qui a versé son sang pour moi et pour toi pour nous racheter et tout cela fonctionne en vérité ensemble et à l'instar écoute bien de l'isope qui a frappé les poteaux et le linteau de la porte les poteaux vertical et le linteau horizontal de la porte en y appliquant du sang en y versant du sang dessus cela pour purger pour purger la peine de notre péché pour effacer la culpabilité la condamnation qui pouvait régner à ce moment là dans cette maison n'est-ce pas où ces choses ont été appliquées à l'époque et c'est pour cela d'ailleurs que l'ange de la mort ne pouvait pas frapper cette maison mais devait passer outre la cause du sang qui était appliqué sur les poteaux et le linteau la poutre horizontale l'ange de la mort ne pouvait plus frapper cette maison et à l'instar de cela Jésus l'agneau de Dieu notre sacrifice celui qui s'est sacrifié pour toi et moi a été frappé par la mort sur un poteau et sur un linteau qui ont formé une croix et toi et moi nous sommes baptisés et dans sa mort et ce faisant nous avons purgé le jugement qui découlait de nos vieux péchés et nous avons été purifiés lavés rendus blanc plus blanc que la neige plus pur que la laine au nom de Jésus Hallelujah la croix elle était déjà symbolisée au moment de la première Pâque lorsque le sang a frappé les poteaux verticaux et horizontaux qui forment une croix rappelle-toi ce que j'ai enseigné dimanche dernier toi et moi nous sommes nés en tant que crucifiés et je voudrais que tu comprennes bien que ton passé écoute ne peut pas t'affecter ou plutôt il ne peut t'affecter que dans la mesure où tu ouvres une porte au doute au doute ou encore si tu n'es pas conscient si tu restes inconscient sur le fait si tu n'as pas la révélation sur le fait que ton vieil homme est détruit sur la croix à travers la mort de Christ mais si tu as la révélation que ton vieil homme est détruit si tu ne doutes pas alors ton passé ton passé ne peut plus t'affecter vivre par la foi c'est finalement me voir aujourd'hui tel que Dieu me voit et non pas tel que j'étais mais tel que Dieu me voit réfléchis si tu prends quelque chose qui ne fait pas partie de ta vie actuelle en Christ et si tu oublies que cette chose elle est morte à ton ancienne vie qu'est-ce qui se passe si tu prends quelque chose qui ne fait pas partie de ta vie actuelle tu reviens sur un vieux péché tu reviens en arrière sur une vieille culpabilité qui t'accusait sans cesse qui plombait ton sommeil qui te stressait jour après jour qui te mettait dans des états de colère ou des émotions impossibles à gérer si tu prends une telle chose qui ne fait plus partie de ta vie d'aujourd'hui si tu prends une chose telle qui ne fait plus partie de ta vie actuelle en Christ ou que tu oublies que cette chose est morte avec ton ancienne vie qu'est-ce qui va se passer automatiquement tu vas déclencher dans tes tripes dans ton cœur un processus à travers lequel tu vas à nouveau chercher à faire face à la culpabilité du passé et par conséquent tu passeras à côté de la vérité la vérité c'est que cette chose est morte mais c'est comme si tu lui permettais de ressusciter de revenir en surface non seulement à ce moment-là il te semblera que ce péché est flagrant mais aussi tu vas commencer à accepter à nouveau la culpabilité et plus que probablement tu vas retomber à nouveau dans ce même péché et c'est ce qui t'explique qu'il y a des chrétiens dignes de ce nom qui marchent bien dans le Seigneur qui ont une vie de liberté et qui sont heureux et subitement tu les vois replonger à nouveau dans le péché subitement tu les vois devenir rétrogrades et à nouveau sombrer dans les méandres du monde dans ce schéma pourri de pensée dans le péché et revenir vers toi lorsque tu les rencontres avec tellement de culpabilité et de condamnation dans leur cœur tu sais chez beaucoup de personnes leur culpabilité est tellement forte tout simplement la culpabilité elle est forte parce qu'ils n'ont pas saisi parce que ce sont des personnes qui n'ont pas saisi la révélation que leurs péchés ont été détruits au moment où leur vieil homme a été détruit sur la croix si tu ouvres une telle porte sur le plan spirituel c'est comme si tu permets à ce moment-là à la culpabilité de ressusciter avec elle la culpabilité va comme ressusciter et avec ta culpabilité qui va ressusciter va aussi ressusciter tes péchés mais qui en vérité sont cloués sur la croix sont morts avec ton vieil homme et ensuite ils te paraîtront à nouveau comme le cramoisi comme l'écarlate ils refont surface mais une nouvelle fois même si tes péchés sont comme le cramoisi comme la pourpre rouge foncé et évident ils deviendront blancs plus blancs que la neige ils deviendront pur plus pur que la laine dans Hébreu 2 9 et je fais vite on va aller vers la fin il est écrit toutefois celui qui a été abaissé pour un peu de temps au dessous des anges Jésus nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert ainsi par la grâce de Dieu il a connu la mort pour tout être humain laisse moi te dire quelque chose si Jésus a connu la mort pour nous tous pour toi et moi cela veut dire que si je suis incorporé en lui moi aussi et toi aussi nous sommes morts rappelez-vous 2 Corinthiens 5 au verset 14 mort à quoi ? à mon ancienne vie à ma vie passée 2 Corinthiens 5 14 si Christ est mort pour nous tous sans mort dit l'écriture la mort c'est la fin d'une vie et basta la mort c'est la tu as déjà été dans une morgue c'est fini tu peux parler au mort est-ce qu'il te répond il te répond pas c'est terminé la mort c'est la fin d'une vie ma culpabilité et la tienne sont parties plaide sur la base du sang qui a été versé sur la croix plaide sur la base du sang de Jésus revenons rapidement à l'idée de la croix une fois de plus juste très rapidement je veux mettre le doigt rapidement sur toutes les ramifications sur tout ce qui est lié à la croix regarde avec moi dans Romains 6 verset 7 celui qui est mort est libéré du péché celui qui est mort est libéré du péché cela me paraît logique lorsque tu es mort tu ne peux plus pécher tu as déjà vu un mort aller danser chez Nana ou je ne sais pas ou aller commettre perpétrer un crime ou un vol non tu as remarqué que sur les cimetières tout le monde est tranquille même lorsqu'il y a deux ennemis coucher l'un à côté de l'autre ils se respectent personne ne bouge quand tu es mort c'est fini tu es libéré du péché alors vous êtes là tu es libéré pas besoin d'avoir fait l'ENA ou Saint-Cyr pour comprendre cela n'est-ce pas ok le verset suivant nous dit que nous sommes morts avec Christ donc si Christ est mort mon péché et le tien est mort avec lui et si maintenant lui-même est libéré de ce fardeau du péché si je suis incorporé en lui et bien je le suis aussi alors qu'est-ce que tu dis maintenant au sujet de ta relation que tu pouvais avoir jusque là avec le péché qu'as-tu à dire à ce sujet qu'en est-il de la relation que tu as pu entretenir avec le péché jusque là quand tu comprends ces choses Romains 6,8 nous dit or si nous sommes morts avec Christ nous croyons que nous vivrons aussi avec lui oh alléluia la résurrection arrive mes amis cela signifie que tout ce qui appartient à Jésus y compris sa mort et sa résurrection après c'est aussi la nôtre et en croyant par la foi toi et moi nous sommes unis à lui unis dans sa mort dans le verset suivant je trouve une indication au sujet des avantages que m'apporte cette mort écoute bien et cette mort est symbolisée à travers du baptême dans l'eau dans l'immersion quels sont les avantages de cette mort lorsque je la comprends Romains 6,9 car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus la mort n'a plus de pouvoir sur lui alléluia dit alléluia parce que la mort n'a plus de pouvoir sur toi mes amis le pourquoi que je veux croire de cette manière de cette manière là de manière absolue que je vivrai pour l'éternité avec Christ le pourquoi que je crois cela mais dur comme fer c'est précisément parce que je suis mort avec lui et que cette mort n'a plus de pouvoir sur lui et si cette mort n'a plus de pouvoir sur lui elle ne peut plus avoir de pouvoir sur moi puisque j'ai été incorporé dans sa mort au verset 10 il est écrit Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes maintenant qu'il est vivant c'est pour Dieu qu'il vit ok on va juste résumer rapidement vous êtes là le verset 8 nous dit que nous sommes morts avec lui au verset 11 il est dit de la même manière vous aussi considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur écoute ceci juste un conseil si l'enregistrement de tes péchés sur ton disque dur interne dans ta mémoire tu rappelles constamment la chanson de la culpabilité laisse-moi te donner un conseil si tu laisses tourner ce disque dans ta tête s'il te plaît et si jamais il t'arrive de commencer à chantonner le refrain de ce chant de culpabilité qui sort de ta mémoire s'il te plaît rajoute-lui un couplet et dis-lui tout ce qui appartient à mon vieil homme n'existe plus car je suis né de nouveau en tant que crucifié ces choses n'existent plus il faut que tu apprennes impérativement à te compter comme étant mort au péché donc libre de la culpabilité qui était liée à ses péchés et si seulement croit s'il te plaît juste la parole de Dieu suffisamment si seulement tu pouvais la croire si si tu crois suffisamment la parole de Dieu tu te rendrais vite compte que ton passé et la culpabilité la condamnation liée à ce passé ne pose absolument plus le moindre problème ces choses n'ont plus le moindre droit sur ta vie actuelle d'aujourd'hui à condition que tu as donné ta vie à Christ si ta vie est en Christ lorsque la culpabilité martèle ton esprit base sur la base du sang de Jésus n'oublie pas tu dis je suis mort avec lui sur la croix c'est mon sacrifice il a payé à ma place j'ai été incorporé dans sa mort n'oublie jamais Dieu t'a pardonné ta dette a été payée lorsque quelqu'un est reconnu coupable d'un crime et que le jugement est passé qu'il est approuvé par le juge le tribunal ne continue pas le lendemain le surlendemain et la semaine d'après encore et encore à juger encore et encore à nouveau ce même criminel une fois que la culpabilité a été traitée une fois que le jugement a été adopté c'est terminé Jésus a dit que c'est maintenant le jugement de ce mort il parlait de sa crucifixion d'autre part Jésus n'a pas dit que le jugement était destiné que pour seulement une partie de ce monde non Jésus a regardé vers l'avenir et il a vu ton péché et le mien tous les péchés tous tes péchés tous les péchés que toi et moi que quiconque peut commettre peut commettre peut commettre encore et encore et encore le mot condamnation c'est un autre terme qui désigne la culpabilité en réalité dans Romain 8 au verset premier il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ qui ne vivent pas conformément à leur nature propre mais conformément à l'esprit et je terminerai sur ça fait la troisième fois que je termine on va y arriver je vais terminer sur ce point dans Romain au chapitre 7 au chapitre 8 pardon tu sais que le chapitre 8 suit le chapitre 7 non ? et le chapitre 7 suit le 6 bon ça c'est pas un scoop ok donc dans Romain chapitre 8 et tu peux remarquer et même dans le 6 et le 7 tu peux remarquer que dans chacun de ces chapitres se suivent il est répété la phrase en Jésus-Christ en Jésus-Christ en lui au chapitre 6 verset 3 il nous est parlé d'être baptisé en Jésus-Christ et il nous est expliqué que nous sommes baptisés dans sa mort celui qui est mort est libre donc du péché tu peux maintenant comprendre pourquoi que le chapitre 8 dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ puisqu'ils sont morts avec leur péché il n'y a plus de condamnation tu dois vraiment comprendre que Dieu va au bout des choses jusqu'au bout et quand il intervient sur quelque chose il va au bout il ne s'arrête pas au milieu peu importe que ta culpabilité soit extrême ou non peu importe ce que tu as pu faire si tu reçois ce message de Dieu dans ton cœur tu vas très vite te rendre compte que Dieu traite ce problème de ta culpabilité et que cette culpabilité sera vaincue et que toi tu seras libre en retour lorsque Dieu pardonne il oublie Dieu n'agit pas comme les hommes de ce monde lorsque Dieu pardonne il oublie dis à ton voisin lorsque Dieu pardonne il oublie et frère dis à ta femme quand Dieu pardonne il oublie dis à ton mari quand Dieu pardonne il oublie et nous aussi on dit on oublie j'oublie chérie c'est terminé je t'aime mon amour mais le moindre pas de travers ah ouais tu recommences comme la dernière fois chacun t'a pas châille et t'as l'impression qu'il y a comme un fichier caché sur le disque dur de ce PC et ça refait sur t'as l'impression qu'il y a un bug dans l'ordinateur Dieu n'est pas bugué tout fonctionne bien il oublie il oublie je termine pour du vrai dans 2 Corinthiens 5 au verset 16 à 17 il est écrit ainsi ah non on est avant l'heure là oulala on n'est pas tard c'est extraordinaire bon je peux rajouter alors non dans 1 Corinthiens 5 16 à 17 il me reste beaucoup de temps ainsi désormais nous ne percevons plus personne de manière humaine hello je veux que tu t'arrêtes là dessus ainsi désormais nous ne percevons plus personne de manière humaine si nous avons connu Christ de manière purement humaine maintenant nous ne le connaissons plus ainsi si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles je voudrais que tu notes que le verset 17 mentionne les deux mots en Christ lorsque quelqu'un est en Christ une nouvelle fois toi et moi nous devons nous rappeler que d'être en Christ c'est avoir été baptisé dans sa mort et si ce n'est pas le cas il faut que tu le fasses parce que sinon en Christ ne veut rien dire est-ce que vous êtes là quand quelqu'un me dit je suis en Christ je suis chrétien je pourrais te répliquer es-tu baptisé ? ah oui quand j'étais bébé non toi-même tu as pris la décision de te ranger du côté du vainqueur est-ce que tu t'es incorporé dans l'oeuvre de la croix est-ce que tu as la révélation de la croix et de son sang qui a été versé es-tu capable de plaider sur la base du sang tu peux plaider sur la base du sang et le diable devra lâcher prise à partir du moment où tu es en Christ ça veut dire également baptisé que ton ancienne vie a été enterrée que cela a été montré face au monde visible et invisible face aux témoins qui sont là qu'est l'église qui assiste les anges du ciel l'esprit de Dieu mais aussi les démons et le diable qui le savent un tel baptême fait de sa mort ma mort et la tienne rappelle-toi aussi que ton passé est crucifié et détruit ton passé le mien si tu as donné ta vie à Christ est mort en Christ sur la croix c'est donc pas étonnant qu'on peut lire que toi et moi nous sommes de nouvelles créatures quand nous sommes en Jésus-Christ et j'ai une bonne nouvelle pour toi Dieu est le Dieu de la deuxième chance tu peux tout recommencer tu peux tout recommencer tu peux enterrer ton ancienne vie celle qui t'a fatigué celle qui ne t'a plus laissé dormir celle qui t'a usé waouh mes amis si quelqu'un aurait dû avoir une culpabilité extrême je me suis fait cette remarque là ça aurait dû être l'apôtre Paul il a dû être dans une culpabilité terrible son expérience passée a fait de lui un meurtrier terrible rappelle-toi qu'avant d'être Paul il était Saul et Saul a été là il a donné son suffrage il a jugulé il a il a de plaisir lorsque le premier martyr chrétien a été mis à mort je parle d'Étienne il était là il savourait qu'on était en train de jeter des pierres sur un type et en train de le tuer à coups de pierre Paul était là ou plutôt il était Saul à ce moment là il n'a pas bougé son petit doigt mais au contraire il a pris plaisir à cette mort et si quelqu'un avait dû avoir de la culpabilité une culpabilité extrême c'était bien un homme comme l'apôtre Paul surtout que si tu réfléchis tu as réfléchi à cela tu vas te rendre compte si tu réfléchis que Paul est devenu chrétien alors qu'auparavant il tuait et cherchait à exterminer les chrétiens hello est-ce que vous êtes là mais cet homme dira en parlant de lui parce qu'il a compris la croix il dira dans un Timothée au chapitre 1er verset 13 à 14 moi qui étais auparavant un blasphémateur un persécuteur un homme violent cependant il m'a été fait grâce parce que j'agissais par ignorance dans mon incrédulité et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ et je voudrais que tu remarques bien le verset 14 où une nouvelle fois ces deux mots apparaissent en Christ en Christ une nouvelle fois comprends que lorsque tu es en Christ tu es mort et celui qui est mort est libre du péché je me suis dit Paul était vraiment un leader en matière de péché on peut être un leader en matière de péché il était fort un champion du péché il était avant de connaître Jésus c'est incroyable il était le plus grand des pécheurs il était un tueur en permanence il cherchait à exterminer tu sais s'il était le plus grand des pécheurs cela veut aussi dire que son péché était comme le cramoisier et même la pourpre ensemble c'était devenu vraiment indélébile combien de types a-t-il tué arrêté mais Dieu l'a nettoyé et l'a rendu blanc plus blanc que la neige pur plus pur que la laine il a été fait grâce le Seigneur a pris le plus terrible des pécheurs celui qui a commis les plus grandes infamies saletés atrocités les choses les plus terribles celui dont le péché était comme le cramoisier et la pourpre ensemble de manière concentrée et le Seigneur l'a purifié l'a nettoyé et a fait de lui une nouvelle créature il lui a dit viens et discutons ensemble Dieu a discuté avec lui et il lui a donné une deuxième chance il l'a libéré Dieu nous parle ce matin et Dieu est simplement en train de te dire peu importe ce que tu as pu commettre de par le passé je suis celui qui te donne une nouvelle chance ce matin je suis celui qui veut transformer ta vie et lui donner enfin un sens je suis celui qui veut te libérer de tes culpabilités des pressions de ton mal-être intérieur mes amis Dieu avait pris le pire des pires qu'il avait sous la main à ce moment là et Dieu lui a manifesté sa pitié sa compassion son pardon tout cela pour que tu aies un modèle qui te permet de croire ce matin pour que ce matin tu puisses croire et être au bénéfice d'un si grand salut Jésus était toujours assis au milieu des pires publicains des gens de mauvaise vie c'était un révolutionnaire Jésus il était avec les gens de mauvaise réputation de mauvaise vie quand les religieux les pharisiens ont vu cela propre juste dans leur soutane religieuse lorsqu'ils ont vu cela ils ont violemment critiqué le Seigneur Jésus à cause de cela mes amis mais Jésus a dit je ne suis pas venu appeler les justes à la repentance je ne suis pas venu pour les gens en bonne santé mais pour les malades je suis venu appeler les injustes à la repentance et leur apporter une nouvelle chance Jésus est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs et non pas les justes combine cette pensée avec Jean 3.16 et tu as une belle recette non ? Dieu a donné son fils unique parce qu'il a tant aimé quoi ? quoi ? le monde et le monde c'est quoi ? c'est un schéma de pensée pourri Dieu a aimé le monde les gens qui sont dans un schéma de pensée pourri qui vivent dans le péché dans la débauche dans la saleté dans la souillure Dieu les aime oh je sais c'est pas très populaire comme message mais c'est le message du Père dans le ciel Dieu t'aime quoi que tu aies pu commettre Dieu a donné le fils parce qu'il a tant aimé le monde le monde que tellement de chrétiens rejettent en disant oh le monde moi je suis chrétien je veux pas me souiller hé tu te fais propre juste et tu apportes un doigt de jugement mais comment peux-tu juger celui qui ne connait pas Christ n'étais-tu pas comme lui à une époque au lieu de lui tendre la main Jésus a tellement aimé le monde qu'il n'avait pas peur de retrousser ses manches et de se salir les mains de mettre la main sous le capot pour apporter une restauration il n'a pas eu peur de manger avec des gens dans le monde pour leur apporter le message de salut le message qui ôte la culpabilité qui te libère qui te donne une nouvelle chance mes amis le monde entier est composé de personnes qui vivent dans le péché et Jésus est venu pour tous les hommes et la Bible dit que tous les hommes sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu et toi et moi nous en faisions partie oui ou non ? alors si tu penses que ton péché est trop grand pour que Dieu puisse le traiter peut-être que ton évangile n'est pas le même que celui qui est dans l'écriture ou alors peut-être qu'inconsciemment tu penses que Christ n'est venu que pour sauver les justes non ! non et non ! il n'est pas venu que pour une partie de personnes mais il est venu pour sauver tous les pécheurs pour te sauver toi et moi plaide le sang plaide sur la base du sang et fais valoir tes droits à la liberté tu as le droit d'être libre de toute accusation de toute culpabilité qui cherche encore à pourrir ta vie s'il te plaît arrête de te condamner toi-même dis à ton voisin arrête tu es en train de détruire ta vie arrête et n'aide pas le diable à détruire ta vie il fait déjà suffisamment bien son job non ? alors ne l'aide pas à remettre le disque dans le lecteur dans le lecteur de CD pour qu'il tourne non-stop s'il te plaît ce matin tu peux tout recommencer c'est possible ma vie a changé un jour elle a été complètement retournée comme une crêpe dans une casserole je ne voudrais plus revenir en arrière je sais aujourd'hui aussi que ce qui fait partie de mon ancienne vie c'est mort et je dors bien le diable n'a pas le droit de m'accuser sur la base de ces choses car elles ont été enterrées et j'ai montré l'enterrement au monde spirituel entier à travers les eaux du baptême par lesquelles j'ai passé aujourd'hui je suis revêtu d'un vêtement blanc spirituellement le Seigneur me voit à travers le sang de Jésus j'ai été purifié et toi et toi mets-toi debout un instant j'aime tellement l'évangile quand j'ai écrit ces choses le Seigneur m'a montré une révélation folle il m'a ramené dans l'ancienne alliance alors que le peuple était dans le désert alors qu'il venait d'être libéré de l'esclavage de l'Égypte et tu te rappelles que le peuple avait soif et que Moïse a parlé au rocher et la deuxième fois il l'a frappé et il y a là une clé qui est incroyable et qui te permet d'entrer dans la dimension du miracle écoute ceci pourquoi si peu de personnes ont accès au miracle alors que tu es une nouvelle créature et que tu vis dans la dimension de résurrection ok ton corps tu es encore dans une enveloppe un corps que tu vas laisser un jour ton corps parce que tu vis dedans pour le moment il est soumis aux lois de l'attraction oui oui tu es là tu ne peux pas passer à travers les murs tu es soumis aux lois de l'attraction terrestre tu es soumis à des lois physiques mais dans l'esprit tu es déjà dans une dimension de résurrection alors puisque c'est le cas pourquoi si peu de chrétiens passent à côté des miracles ne les vivent pas et ne sont pas maîtres sur j'ai envie de dire sur la matière tu sais pourquoi parce que trop peu ont compris ce qui s'est passé à la croix et quand tu te laisses encore culpabiliser le diable a un droit sur ta vie si tu ne sais pas qui tu es et que tu ne sais pas que tu es dans la dimension de résurrection tu es mort à ton ancienne vie le diable garde un droit sur ta vie et cela lui permet de te voler de te voler le miracle que Dieu te destine pourtant parce qu'il t'aime tout est possible à celui qui croit jusque là j'avais même pas saisi totalement toute la portée du baptême mais c'est réellement un enterrement je te l'affirme qui montre que ton ancienne vie elle est enterrée et au moment où tu sors de l'eau tu démontres la vie de résurrection tu ressors et tu entres dans une nouvelle vie tu le marques il y a des personnes qui ont besoin de se faire baptiser je crois qu'on a déjà inscrit beaucoup de monde et tu peux tout à l'heure encore t'inscrire mardi soir on peut prendre une soirée pour te partager au sujet du baptême il n'est pas trop tard tu peux encore le faire ce matin il y a des personnes qui sont venues la première fois dans ce lieu ensuite je prierai pour les miracles pour que le Seigneur te touche il y a des personnes qui sont venues la première fois peut-être qu'un ami ou une amie vous a accompagné ou vous a invité à venir dans ce lieu et tu as réalisé ce matin que cela n'a rien à voir avec de la religion mais que nous parlons d'une relation de coeur à coeur avec Jésus il n'est pas question d'être une grenouille de bénitier non il est question que tu aies la vie en Christ Jésus aucune religion ne peut te sauver aucune parce que la religion elle s'arrête au clocher et tant qu'il y a des clochers ça cloche on a besoin de plus on a besoin d'une relation personnelle de coeur à coeur avec notre Dieu et cela passe par la foi en le recevant comme Seigneur et Sourveur et en réalisant ce qui s'est passé à la croix alors si tu as besoin d'une nouvelle chance et d'un miracle dans ta vie je ne veux pas que tu quittes ce lieu sans un dépôt de bénédiction sur ta vie alors tes amis vont te prendre par la main et vont t'emmener jusque là et je veux prier pour toi je ne peux pas aller aux quatre coins de cette grande salle mais tu peux t'avancer alors très rapidement sors de ton rang et viens et je veux prier pour toi viens rapidement tu vas quitter non pas comme tu es venu mais transformé par la puissance et la grâce de Dieu viens, viens, viens approchez-vous un jour j'ai fait ce pas et ma vie a été complètement transformée ça a été incroyable ma vie a été changée du tout au tout et ça valait la peine de le faire je ne l'ai jamais regretté vous savez quoi je n'ai pas honte de l'évangile n'ai pas honte de l'évangile n'ai pas honte de Jésus c'est la puissance de Dieu en action l'évangile est la puissance de Dieu en action ça n'a rien à voir avec les religions les religions souvent amènent la mort la division le sectarisme les déchirures familiales et les religions sont à la source de toutes les guerres regarde c'est le fanatisme qui amène ces choses mais quand tu as une relation de coeur à coeur avec Dieu tu ne peux que aimer ton prochain et tu comprends que même le pire des meurtriers il a une chance d'être sauvé et tu es capable de lui tendre la main de pardonner comme Christ a pardonné waouh reçois la vie ce matin la vie je vais prier avec vous il y en a encore qui s'approchent ok on va prier à haut toit vous êtes prêts ? je vais vous aider vous allez simplement répéter à haut toit je vais vous entendre ok on est prêts ? est bon ? tout bien ? si ? claro ? alles klar ? wunderbar allez on y va père au nom de Jésus-Christ à vous père au nom de Jésus-Christ je remets ma vie entre tes mains je te demande pardon pour mes péchés et pour ma vie et pour ma vie et pour ma vie et pour ma vie pour le mal que j'ai pu commettre et faire pour le bien que j'aurais pu faire mais que je n'ai pas fait je te demande pardon purifie-moi lave-moi avec ton précieux sang que tu as versé sur la croix du calvaire j'ai pris conscience ce matin qu'en croyant ainsi j'ai été incorporé dans cette mort et tu as englouti mon ancienne vie mon péché la culpabilité de mon péché et la condamnation liée à mon péché tu l'as détruit à la croix dans le nom de Jésus-Christ et Seigneur à partir de maintenant je déclare avec mon coeur et ma bouche que je suis une nouvelle créature en toi que je suis ta propriété privée que tu vis en moi et que je suis devenu le temple du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ Seigneur merci pour cette nouveauté de vie qui s'offre à moi une nouvelle chance s'ouvre à moi et je veux te bénir ce matin pour ta faveur surnaturelle et exceptionnelle que tu m'accordes glorifie-toi à travers ma vie donne-moi d'être fidèle à cette église donne-moi de grandir de comprendre ta parole et d'aller de l'avant de victoire en victoire et de bénédiction en bénédiction rend-moi prospère et fais de moi un modèle pour une multitude qui a besoin d'espérance de salut et de changement de vie au nom de Jésus-Christ merci Seigneur Amen et Amen on va faire quelque chose vous allez vous donner la peine de rejoindre cette équipe pastorale il y a Jo qui est là vous allez le suivre ils vont prier pour vous pendant deux minutes ils vont peut-être poser une main sur votre épaule pour qu'un miracle se produise dites-leur ce dont vous avez besoin et on va vous accompagner jusqu'à ce que Dieu aura pleinement intervenu dans votre vie voilà allez-y rapidement et vous nous rejoignez et tous les autres vous mettez votre main droite sur votre coeur la main droite sur ton coeur et l'autre main tu la lèves vers le Seigneur comme un geste prophétique vas-y tu mets ta main droite sur ton coeur et tu lèves une main vers le ciel comme un geste prophétique merci Seigneur je voudrais prier pour vous ferme les yeux un instant et déclare avec moi Père au nom de Jésus j'ai compris ce matin qui je suis en toi Jésus à travers ta crucifixion j'ai été moi-même crucifié j'ai été incorporé tu es le parfait sacrifice tu as payé à ma place mais j'ai été incorporé spirituellement dans ta mort et à ce moment-là mon ancienne vie mes péchés mes culpabilités mes condamnations ont été détruites et lorsque j'ai passé dans les eaux du baptême ou lorsque j'y passerai j'ai enterré cette ancienne vie pour en ressortir en nouveauté de vie en vie de résurrection et je te bénis Père pour ta faveur que tu m'accordes pour ta vie avec surabondance que tu me donnes Seigneur tu fais de moi un plus que vainqueur je t'appartiens je t'aime et je te donne toute la louange et la gloire et Seigneur au nom de Jésus-Christ je dis maintenant à mon passé à mes culpabilités passées à mes péchés passés à mes condamnations passées liées à ces péchés je leur dis je viens contre vous avec le sang de Jésus-Christ qui a été versé sur la croix dans laquelle j'ai été incorporé vous n'avez plus de pouvoir sur ma vie vous êtes mort et crucifié et ce n'est qu'un mensonge que vous cherchez à nouveau à me faire avaler je le rejette dans le nom de Jésus-Christ et toi Satan et vous démons je viens contre vous avec le sang de Jésus-Christ j'ai été purifié par ce sang il n'y a plus d'épines dans la terre que je suis je suis libre car mort en Christ je suis libre du péché et Satan tu n'as plus de pouvoir contre moi aucune condamnation ne peut venir contre moi de ta part car je suis libre en Christ Seigneur merci parce que tu m'apprends à grandir spirituellement à me développer à me multiplier à faire ta parfaite volonté et je veux te donner toute la louange et la gloire au nom de Jésus-Christ maintenant si tu es malade pose ta main sur ta souffrance si tu le peux si tu ne le peux pas tu mets une main sur ton coeur si c'est un tourment ou quelque chose ou une partie de ton corps que tu ne peux pas toucher mets ta main sur ton coeur ou sur ta tête peu importe je voudrais prier Père il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et aucun argument le diable peut utiliser pour les tenir dans la souffrance dans la condamnation mais au nom de Jésus-Christ je commande aux puissances de ténèbres aux esprits méchants aux maladies aux souffrances allez-vous-en par la puissance de Dieu sortez de ces vies sortez lâche prise par la puissance de Dieu je commande aux esprits de ténèbres de dégager par la puissance de Dieu et je proclame que le sang de Jésus-Christ est appliqué sur vos vies Père merci parce que l'application de ton sang bénit tes fils et tes filles ce matin et les couvre de ton onction de ton amour de ta miséricorde merci pour les miracles que tu produis je scelle ta bénédiction dans ces vies et Seigneur je te donne toute la louange et la gloire c'est toi qui agis tout vient de toi et qu'à toi seul revienne toute la gloire au nom de Jésus-Christ Amen et Amen donne gloire à Dieu oh hallelujah mardi soir une très grande soirée ici dans ce lieu vendredi prochain le grand service de baptême le soir une soirée de miracle c'est vendredi saint c'est une soirée de miracle également et dimanche prochain le dimanche de Pâques à ne pas manquer que Dieu vous bénisse une seule goutte de ton sang pas touchée pas restaurée de l'invier à ne pas manquer de l'invier à ne pas manquer de l'invier à ne pas manquer